Mort du général Gaïd Salah d'un arrêt cardiaque à l'hôpital d'Aïna Hadja. Algérie Patriotique a appris de source sur que le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, et mort d'un arrêt cardiaque à l'hôpital militaire d'Aïna Hadja, où il avait été admis dans la nuit de dimanche à lundi. La mort de Gaïd Salah va chambouler tous les calculs du régime, qui a fondé toute l'opération de succession à Abdelaziz Bouteflika, sur la feuille de route imposée par le désormais ex-chef d'état-major. Cette disparition intervient trois jours à peine après l'investiture controversée du nouveau président de la République, Abdelmajid Aboum, qui lui a décerné une médaille en guise de remerciement pour l'avoir coopté à la tête de l'État. Il se pose maintenant l'épineux problème de la succession, dans un contexte marqué par des tiraillements, et des conflits internes, qui se sont exacerbés avec la dernière élection présidentielle, où de haut gradé aurait voulu adouber un candidat autre que celui sur lequel Gaïd Salah a jeté son dévolu. Dès l'avènement de Taboum au pouvoir s'est posé la question de savoir si ce dernier allait maintenir l'ancien chef de l'armée à la tête de celle-ci et au poste de vice-ministre de la Défense nationale, voire le nommé ministre de plein exercice, en dépit de son âge avancé, ou s'il allait se passer de ses services à sa demande, après qu'il aurait assuré ses arrières pour éviter d'être inquiété à son tour par la justice, vu les révélations faites par le député Bahadine Tliba sur les nombreuses affaires illégales dans lesquelles ses fils sont impliqués. Le général Saïd Shangriya, chef des forces terrestres, premier officier bachelier post-indépendance, devrait succéder à Ahmed Gaïd Salah, ne serait-ce que pour une période de transition, le temps de remettre de l'ordre dans un état-major fragilisé par la gestion chaotique de celui qui l'aura tenu d'une main de fer pendant quinze longues années, durant lesquelles il a servi et protégé le système bouteflika avec zèle. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.